Nous allons parler d'obsolescence programmée. En 1962, Vance Packard publie l'art du gaspillage. Dans ce livre, il décrit l'obsolescence esthétique. Nous la connaissons tous. C'est la publicité qui nous donne envie à remplacer un produit par un autre alors que le produit que nous avons actuellement est toujours fonctionnel. Je cherche à remplacer ce téléphone par un autre alors que mon téléphone fonctionne toujours. C'est l'obsolescence esthétique ou culturelle. Il y a ensuite l'obsolescence fonctionnelle. Il y a enfin l'obsolescence programmée. Dans le Code de la consommation, en France, l'obsolescence programmée est non seulement reconnue comme un délit, mais elle est définie de manière très précise. La définition de l'obsolescence programmée est un ensemble de techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Cette définition est unique dans le sens où la France est le premier pays à reconnaître l'obsolescence programmée comme un délit. Et elle se définit par trois éléments. D'abord, un élément matériel. L'obsolescence programmée se définit par un ensemble de techniques. Ensuite, un élément intentionnel. Il faut que le metteur sur le marché vise délibérément à réduire la durée de vie d'un produit. Et enfin, il y a un mobile derrière cet ensemble de techniques utilisées délibérément. Il faut chercher à augmenter le taux de remplacement de ce produit. La France, donc, a reconnu l'obsolescence programmée et non seulement la reconnaît comme un délit, mais y associe des peines possibles jusqu'à deux ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende pour le metteur sur le marché. Et plus largement, le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement à 5% du chiffre d'affaires moyen annuel. Autrement dit, l'amende peut être très lourde. Au-delà de l'impact réputationnel que ça pourrait avoir sur le metteur sur le marché. Sur la base de la reconnaissance de l'obsolescence programmée comme un délit, plusieurs plaintes ont été déposées par une association en France. L'association, hop, halte à l'obsolescence programmée, a d'abord déposé une plainte en septembre dernier contre un fabricant d'imprimantes. Mais nous allons nous attarder sur une autre plainte. En décembre 2017, un forum publie un post d'un utilisateur du forum qui montre que son téléphone, son iPhone, donc de marque Apple, la performance de son téléphone décroît après une mise à jour du système d'exploitation. Sur la base de ce post d'utilisateur, un site internet, Geekbench, dont vous trouverez les informations sur le MOOC, publie un benchmark de plusieurs milliers d'iPhone et de leur performance suite aux mises à jour du système d'exploitation. Les résultats sont sans appel de manière quantitative. Il y a bien décroissance de la performance du téléphone après mise à jour du système d'exploitation sur certains modèles et sur certaines mises à jour du système d'exploitation. Après ces deux postes, ces deux articles sur internet et l'aura médiatique que cela va porter dans le monde entier, Apple se sent obligé de reconnaître, fin décembre 2017, qu'en effet, les mises à jour des systèmes d'exploitation sur certains modèles et certaines mises à jour décroient en effet la performance des téléphones. Mais s'explique non en disant que l'entreprise cherchait à augmenter le taux de remplacement des téléphones, mais que cela était nécessaire pour empêcher les iPhones de s'arrêter intempestivement. Autrement dit, Apple cherchait surtout, selon l'entreprise, à garantir une expérience utilisateur complète. Mais c'est un autre point de vue qui est exprimé lorsque Hop dépose plainte contre Apple France en décembre dernier, exactement à la même époque, en soulignant d'abord que Apple reconnaît non seulement que les mises à jour affectent la performance, mais qu'il y a en effet une décroissance de la performance des téléphones suite à ces mises à jour. Et sur cette base-là, et sur un autre élément, qui est que ces mises à jour interviennent souvent lors de la sortie des nouveaux modèles d'iPhone. Selon l'association, ces mises à jour visent donc délibérément à diminuer la durée de vie des téléphones pour en augmenter le taux de remplacement. Apple se défend et publie notamment deux articles disponibles sur Internet. D'abord, un message au client à propos de la batterie et des performances. Et ensuite, sur les batteries et performances de l'iPhone, l'entreprise publie un certain nombre de décisions qu'elle a prises pour faciliter le remplacement des batteries et donc pour allonger la durée de vie des iPhones. Par exemple, en diminuant le prix de remplacement d'une batterie. Aujourd'hui, le procès va avoir lieu et la plainte est en cours. Nous ne savons donc pas si la plainte sera reconnue et si le délit sera reconnu. Ce que nous savons néanmoins, c'est que les attentes de la société pour l'allongement de la durée de vie des produits sont réelles. Par exemple, iFixit, une initiative indépendante d'Apple ou de l'association Hop, est bien formée et vous avez accès à cette plateforme gratuitement sur Internet qui met à disposition des utilisateurs un certain nombre de tutoriels pour justement réparer soi-même, par exemple son téléphone ou toute une série de produits. Voyez par exemple, en bas à droite, le tutoriel mis en avant sur le remplacement de la batterie de l'iPhone 6. L'ensemble des tutoriels est mis à disposition et l'ensemble des outils pour justement opérer ces remplacements si vous avez besoin d'un certain type de tournevis sont aussi mis en ligne pour pouvoir les commander sur cette plateforme. Voici donc une initiative qui montre que l'obsolescence programmée et plus largement l'allongement de la durée de vie est un réel sujet pour les consommateurs. Plus globalement, culturellement, l'obsolescence programmée et les trois types d'obsolescence sont reconnus aujourd'hui par un certain nombre d'initiatives. Par exemple, le livre de Serge Latouche, Bon pour la casse, décrit selon Serge Latouche un certain cas d'obsolescence programmée. Le film Prêt à jeter lui aussi décrit l'histoire de ce concept et montre selon la réalisatrice des cas d'obsolescence. Et enfin, des sites internet comme le site internet de l'association Hop met à disposition un certain nombre de ressources et d'initiatives cherchant à prouver l'obsolescence programmée et donc à mettre l'émetteur sur le marché devant des attentes de plus en plus fortes de la société pour faire des produits plus durables, mieux éco-conçus et plus réparables. Voici donc l'actualité de l'obsolescence programmée en France qui, comme vous l'avez compris, sera amenée à évoluer au fil des mois qui viennent. Et selon vous, quels seraient les produits dont on pourrait démontrer qu'ils sont concernés par des pratiques d'obsolescence programmée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada